Alors, ce que je vais faire en premier, c'est de vous montrer comment aller chercher dans ce premier paragraphe les informations qui sont importantes et après pouvoir faire le fameux organisateur graphique que maintenant vous êtes habitué de faire. Alors, première chose, je vais lire le texte, je vais surligner les informations qui pour moi sont importantes et s'il y a des mots que je ne comprends pas trop, avec lesquels j'ai un petit peu de difficulté, je vais mettre une petite étoile au-dessus. Les oiseaux de proie sont des oiseaux carnifores bien adaptés pour la chasse. Ce sont des chasseurs. Maintenant, juste avec l'organisateur graphique, je suis capable de savoir qu'est-ce qui est important dans tout le premier paragraphe sans le relire au complet. Les oiseaux de proie sont bien adaptés pour la chasse. Ce sont des très bons chasseurs. Ces prédateurs possèdent une excellente vision. Ils sont capables de les voir. Les oiseaux de proie sont des excellents chasseurs. Ils sont canigales. Ils ont une excellente vision. Ils ont des soeurs pour attraper leur repas. Ils ont un bec coché pour déchipeter la viande et passer le cou de leur poids. Ils peuvent avaler ton rôle de s'étoile. C'est le mal d'aller, la chaîne, la chaîne, les livres, elles veulent être personnelles, elles sont crachées. La gestion va... ... ... ... ... ... ... ... ... Boulette et chiboulette Ça prend la chibouille, pendée, c'est sa douceur C'est sa douceur Et Christy, c'est sa douceur C'est le mec qui a recraché avec le matri Quelle demi-heure de l'étoile ? Ah ouais, ça prend 6 à douceur Ça dépend Ça prend la chibouille, pendée, c'est sa douceur C'est sa douceur et Christy, c'est sa douceur C'est sa douceur C'est le mec qui a recraché avec le matri Quelle demi-heure de l'étoile ? Ah ouais, ça prend 6 à douceur C'est sa 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 douceur Les animaux non digérés Ça fait une éjection de l'estomac jusqu'à la bouche C'est sa douceur 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 Ben moi je suis plus portée à aller vers la technologie Parce que c'est motivant Pis les jeunes aiment ça Pis c'est le fun de travailler avec ça Comme nous cette année on lisait des romans Fallait remplir un mini-cahier Il y a un roman que j'avais vraiment pas compris Pis avec les mots clés A place d'avoir mettons un D j'ai eu un A Quand tu regardes un texte ben tu le comprends pas tout de suite Faut que tu le lisses Pis ben moi quand j'ai des mots clés pis que je le regarde ben je comprends mieux mon texte Moi ben moi je trouve que c'est amusant aussi Parce que c'est pas juste avec les examens de lecture qu'on peut les utiliser On peut les utiliser en mathématiques aussi On peut les utiliser aussi dans l'univers social Ben ça nous permet de mieux comprendre On est mieux attirés par la technologie qu'une feuille de papier Ben j'ai pris genre des jours de football Pis j'étais allé voir sur des textes Pis là j'ai fait plein d'organisateurs graphiques J'ai à peu près 67 je crois Avec quoi? Avec l'iPod que j'ai à la maison Moi les organisateurs graphiques ça m'a beaucoup aidé Pis je trouve que c'est une bonne manière d'aider ceux qui ont beaucoup de difficultés en lecture Pis dans tous les domaines Ben moi pour les organisateurs graphiques avec l'iPad là Moi je trouve que ça m'aide beaucoup parce qu'il y a des couleurs Pis les couleurs ça peut être que chaque paragraphe ça décortique beaucoup Ben moi j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus d'élèves qui avaient de l'intérêt pour la lecture Parce que c'est plus fun de lire avec l'iPad parce qu'on aime beaucoup la technologie Quand j'ai fait des organisateurs graphiques sur l'iPad ben moi je trouve que c'est plus beau Parce que moi j'écris pas très bien et moi ça m'a donné ça Ben le secret pour les organisateurs graphiques ben c'est d'en faire souvent Parce que si t'en fais pas souvent ça donne rien C'est vraiment le fait d'en faire souvent Moi les organisateurs m'ont beaucoup aidé en écriture car mes idées étaient toutes déjà placées en quelques mots Et il ne restait juste qu'à les regrouper pour former des phrases Tant qu'auparavant il fallait faire des gros gros plans d'écriture pour écrire nos idées Mais moi j'aimais pas ça parce que je comprenais pas mes idées quand je les écrivais Alors j'aime beaucoup mieux faire les organisateurs graphiques car je trouve que c'est beaucoup plus clair Et mes mots sont tous déjà écrits pour les retrouver Alors bonjour, bienvenue à l'école Parc-Orléans Alors nous depuis quelques temps on explore le logiciel GarageBand qu'on peut se procurer dans Apple Store Alors ce qui est intéressant au niveau de la musique c'est que les élèves peuvent composer Ça permet aussi d'enregistrer la voix et de composer leur propre musique Soit à partir de cellules rythmiques ou mélodiques qui sont déjà préenregistrées Ou encore d'utiliser la voix, de s'enregistrer, de mettre des effets dessus Ce qui est intéressant aussi c'est que souvent dans les activités de création musicale en musique Tout un groupe se retrouve dans le même local à composer en même temps Et ce qui fait que c'est très bruyant Donc l'iPad c'est une utilité extraordinaire Parce que les enfants, les élèves peuvent composer, c'est plus calme, c'est encore mieux Donc ça facilite la concentration première de travail Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous on est ici pour vous parler un peu plus de Twitter et de la Twittérature Est-ce qu'il y en a ici qui savent c'est quoi Twitter? Quoi? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi Facebook? Est-ce qu'il y en a qui sont sur Facebook? Twitter c'est un peu comme Facebook mais simplement l'aspect statui Juste ce que vous écrivez en fait C'est vous écrivez ce que vous pensez, ce que vous voyez, ce que vous voulez partager en fait avec le monde En simplement 140 caractères Plus tard c'est surtout justement pour se connecter avec le monde extérieur Et aussi pour partager un peu ce que toi tu penses, ce que toi tu vois Tu peux aussi faire des hashtags On a un projet avec notre professeur de français Chaque semaine on a un devoir avec un terme spécifique et un sens Donc soit la vue, l'odorat, le toucher Et il faut écrire un tweet ou une phrase Ou une phrase ou un tweet dans le fond De 140 caractères pile Donc oui vous pensez peut-être que 140 caractères c'est pas long Donc c'est facile à faire Mais il faut vraiment se forcer, synthétiser, trouver des synonymes Parce qu'il faut arriver à 140 caractères pile Petit bonheur de sourire là, t'as comme deux points Ensuite t'as comme la bouche, puis tu fais le zéro Puis ça fait le bonheur de sourire, ça va faire un peu Moi ça sent un tweeteur, est-ce que vous avez une idée à part de suivre des civilités Savoir à peu près tout à propos de leur vie, c'est qu'on peut le faire Oui toi Partager notre opinion, des choses Oui, c'est la bonne réponse toi Si, il y a des choses qu'on peut dire mais on s'est pas écrit, on peut l'écrire un peu C'est quoi ? Ça va compliquer de loin, c'est qu'il y en a qui vaut Ouais, c'est dans plusieurs pays parce que c'est éventuel C'est toutes des bonnes raisons au salaire Est-ce qu'il y a un ordre minimum pour aller sur Twitter ? Comme Facebook Vous avez vu un contre-classe avec votre professeur, alors il n'y a aucune règle qui est en faite Alors vous allez devoir écrire qu'est-ce que c'est votre école de règle Ouais, c'est ça, c'est qu'elle est une école en fleurie, ça veut dire On va s'arranger C'est parti ! 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 Je ne pouvais pas tout faire, je ne pouvais pas prendre mes cahiers, prendre les livres, puis tout faire en même temps, puis avoir les textes sur iPad À un moment donné, on manque de temps, donc je vous dirais que depuis deux mois, les clics mots sont rangés dans leur casier, puis ils vont rester là, parce que c'est bien plus stimulant de travailler avec des textes qu'on retrouve sur iPad que dans un cahier. Puis pour évaluer, nous autres en formation, pour évaluer, on s'est dit même qu'on pouvait évaluer avec les organisateurs graphiques qu'on fabrique sur les iPads. Moi aussi, ils ont bien compris leur texte à partir de leur organisateur graphique. Oui, puis ça aide beaucoup à comprendre les textes. C'est parce que l'organisateur graphique, à la base, on l'utilisait en lecture. C'était pour comprendre un texte. Là, Madina, on commence à l'utiliser en écriture, en maths. Tu l'as fait en science. Tout ce qui est plan, au lieu de faire un plan, c'est tout fait. En édicc et culture, on va sûrement le voir. On dirait qu'on s'est rendu compte qu'on l'utilise à toutes les sauces. Et je trouve que là, présentement, les élèves, c'est eux qui demandent de faire des organisateurs graphiques. Avant, ça leur faisait peur. Oui, oui. Ils en font même à la maison. Moi, j'ai un élève qui a un intérêt particulier pour le football. Puis il lit des textes sur des joueurs de football. Puis il m'envoie des organisateurs graphiques à la maison. J'en ai une soixantaine. J'ai toujours ma boîte de courriel qui est remplie. Puis c'est mon élève qui m'envoie des courriels. Je lui imprime en couleur. C'est beau, un organisateur graphique. En revenant tout le temps sur le modelage, en en refaisant des différents avec différents organisateurs. Puis en voyant que nous, même nous, en tant qu'adultes, ça nous aide. Tu sais, on prépare un projet en classe, puis on le fait automatiquement au tableau avec des crayons de différentes couleurs. Bien, ils voient que nous, ça, on l'utilise. Pour les spécialistes. Donc, l'anglais, peut-être l'an prochain. Bien, c'est ça. Moi, je pense que c'est la motivation que ça a créée chez mes élèves. C'est rendu comme une contamination générale. Quand on parle de Twitter, qu'on parle de iPad, de iPod, c'est toutes des choses qui leur touchent personnellement. C'est beaucoup plus, même, que nous. Parce que nous, on n'est pas encore à baquer là-dedans. Puis les enfants, là, ils sont tellement contents. Hé, je vais pouvoir savoir c'est quoi tout ça. C'est quand qu'on va utiliser l'iPad, c'est stimulant. Même les élèves en difficulté, les élèves qui peuvent avoir un gros déficit d'attention, peu importe, on rassemble tout le monde autour de ce projet-là. Peu importe ce qu'on fait, que ce soit les organisateurs, les textes, la recherche, peu importe, ils sont super intéressés. On dirait qu'on est capable de rechercher l'intérêt. Est-ce qu'on fait la création aujourd'hui, là, sur l'iPad, là? Les élèves ont très, très hâte, puis je me dis, wow! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501